Musique A la une de l'actualité, lancement d'un 5 programme communautaire de l'ONG chrétienne La Corécie. Tempête de prière, le peuple de Dieu a encore participé nombreux, ce mardi à l'église évangélique La Bénédiction. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Le peuple de Dieu a encore participé nombreux, ce mardi, au programme dénommé Tempête de prière à l'église évangélique La Bénédiction. Posséder les clés du royaume, c'est le thème traité par le pasteur Samuel Monté, principal initiateur de ce programme. Le peuple de Dieu a encore répondu nombreux au programme dénommé Tempête de prière, comme d'habitude, à l'église évangélique La Bénédiction dans la commune d'Ajame. Ce fut un moment spécial marqué par l'arrivée de l'initiateur de ce programme, pasteur Sam Monté, venu tout droit de l'Afrique du Sud. Moment suivi de tant de louanges au Seigneur pour ses bienfaits. L'homme de Dieu a ensuite instruit le peuple sur les clés du royaume des cieux afin d'être capable de détruire les œuvres du diable. Alléluia Dans le royaume, il y a aussi des clés. Alléluia Dans le royaume des cieux, il y a aussi des clés. Et pour avoir accès à certaines choses dans le royaume des cieux, Et pour avoir accès à certaines places aussi dans le royaume, Vous avez besoin des clés. Alléluia Vous avez besoin des clés. Tout ce qui a été bloqué, Et vous n'avez pas accès, Ce matin, Vous allez entrer dans la salle. Vous allez entrer au travers des portes. Vous voyez, Vous avez besoin des clés Du royaume Afin d'être capable D'avoir une vie de succès. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et quand il est parti, Il vous a donné le pouvoir Afin de continuer De détruire les œuvres du diable. Alors Jésus vous a donné cette autorité. Et vous pouvez avoir cette autorité par la prière. Alléluia C'est pourquoi nous sommes rassemblés ici. Ce matin, Nous allons détruire les œuvres du diable. Alléluia 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 Le diable lutte contre vous Contre votre travail Contre vos affaires Contre votre mariage Contre vos enfants Contre votre visa Tout ce que vous voulez faire Tout ce que vous voulez faire C'est bon Le diable n'aime pas ça Mais ce matin Nous allons détruire les œuvres du diable. Pasteur Sam Monté a conduit le peuple de Dieu A un moment de prière Alléluia Ayant reçu les clés du royaume de Dieu Les fidèles présents au programme Compète de prière Sont repartis dans un esprit de joie Et de convivialité Les anciennes diacres hébergées du CAFEM Situées à Trècheville Et dirigées par le révérend Timothée Diaka Ont été consacrées dimanche dernier Au cours d'un culte d'action de grâce Reportage L'église CAFEM Sise à Trècheville A de nouveaux serviteurs et servantes de Dieu La cérémonie de consécration des diacres Berger Et ancienne de cette communauté chrétienne Qui a des représentations dans plusieurs pays Et dans des villes de la Côte d'Ivoire S'est déroulée dimanche dernier Les chrétiens Et invités à ce culte spécial Ont été témoins de l'engagement De ces serviteurs de Dieu Pour œuvrer en vue du salut des âmes Ils ont été choisis sur la base de leur vie chrétienne exemplaire Et leur intégrité Dans leur message lors de ce culte spécial Les orateurs leur ont demandé d'être des modèles Pour que le monde sache qu'ils sont de vrais témoins Et disciples de Jésus Christ Ils leur ont rappelé Qu'ils ont un rôle important à jouer Dans le ministère pastoral Le bishop a, quant à lui Mis l'accent sur l'engagement du serviteur de Dieu Pour préparer le corps du Christ A la venue de Christ dans le monde Il s'est appuyé sur le texte D'Apocalypse chapitre 10 Versets 1 à 5 Les diacres, anciens et leaders consacrés Vont aider les pasteurs dans leurs tâches On a eu vraiment un mouvement extraordinaire Tournant de la puissance de Dieu dans cette église Les fondations de l'église sont claires Les fondations, les fondements Les leaderships Tout ça a été établi Donc en tant que leader Je suis venu renforcer les droits du leadership Nous croyons que tout le monde a été bien établi ici Dans cette église Pour l'avancement et pour la fédération du royaume de Dieu C'est pour cela que le révérend Timothée Diaka Et le seigneur révérend Diouf Ont essayé de segmenter l'église Les membres, tout ça C'est-à-dire de compartimenter Ces groupes-là pour les consacrer Et vraiment les engager Dans l'oeuvre à laquelle chaque membre Et chaque personne de l'église Les serviteurs de Dieu Ouin ont exprimé leur volonté De contribuer à l'avancement du royaume de Jésus-Christ Je vous remercie le Seigneur D'être honnêté à ce jour Sur le conseil du pasteur Nous sommes là pour l'avance A cette cérémonie de consécration pastorale De l'église CAFEM, Côte d'Ivoire, Prècheville Le lancement des 5 programmes communautaires De l'ONG chrétienne La Corécie S'est tenu le vendredi dernier La cérémonie officielle a eu lieu A Cocody Dans la ville d'Abidjan Reportage La communauté des oeuvres du renouveau charismatique international ONG chrétienne axée sur trois actions Action d'évangélisation Action caritative Et une agence de développement A présenté officiellement le jeudi 27 mars Ses activités devant un parterre de serviteurs de Dieu Proches, parents et fidèles des églises Une vision de l'éternel qui a été confiée à M. Tanoyamke John Fondateur de la dite organisation Cette cérémonie s'est déroulée en plusieurs étapes Dont la présentation du bilan des activités 2014 M. Tanoyamke n'a pas manqué de remercier Les autorités administratives et politiques de ce pays Ensuite a rendu témoignage du ministère Qui lui a été confié Le premier poste c'est le Brésil J'ai fait trois ans que je reviens Deuxième poste, Israël Sans Israël j'ai pris conscience J'ai dit mais quelque chose se passe Parce qu'aux affaires étrangères En principe quand on sort de l'État On fait trois ans ici ou quatre ans Mais quand on sort le premier poste ça doit être en Afrique Moi j'ai pas fait l'Afrique Premier poste le Brésil Deuxième poste Israël Troisième poste Corée du Sud Quatrième poste France Et dans tous ces pays J'ai eu le temps d'entendre la voix de Dieu Voyez-vous Le docteur Guérard Lee a une église de cent mille membres C'est lui le premier qui m'a dit Mon fils tu te fatigues pour rien dans la diplomatie Dieu va t'appeler Tu vas exercer un ministère de prospérité dans ton pays J'ai rien dit mais papa te laisse passer comment ? Il dit laisse moi prier pour toi Toi même tu verras comment tu vas te faire Consécration d'un diplomate qui a laissé ses bureaux fleurir pour répondre à l'appel du Seigneur Les voix de Dieu sont insondables Il appelle qui veut, quand il veut Suite à cette prière Quand il est écrit, l'Éternel te donnera les bénéficiaires de la terre, que la terre, on nous se porte, nom de Jésus, et qu'il y a ton thé de ce jour, tu marches sur une terre de faveur, que la terre et la corde d'Ivoire te conduisent de la faveur. Après ces différentes articulations, moment de joie pour l'ONG Co-Récit n'a pas laissé le fondateur indifférent. Je bénis le nom du Seigneur pour ce jour, vendredi 27 mars 2015. Nous venons de procéder au lancement officiel du programme communautaire de l'ONG chrétienne, la Co-Récit. Cette grande vision que le Seigneur a bien voulu me confier, comme je viens de le dire dans la salle, il s'agit de mettre en place au niveau de l'ONG un fonds pour tous les chrétiens de Côte d'Ivoire. Donc au travers de la carte Cana, qui est le point de contact, tous les chrétiens de Côte d'Ivoire qui achèteraient cette carte feront partie d'un réseau. La moitié des recettes restera dans les églises, l'autre moitié qui viendra à l'ONG. Nous ferons les prestations des membres avec cette moitié-là. La cérémonie s'est achevée par un cocktail marqué par un moment de louange à notre Seigneur. A l'occasion du jeudi saint et de la fête de Pâques, c'est à la prison de Rébibia, au nord de Rome, que le pape François s'est rendu. Le souverain pontife a lavé les pieds de plusieurs détenus, dont six hommes, six femmes et un bébé. François a reproduit ainsi le geste du Christ lors de la dernière scène, avant son arrestation et sa crucifixion. A l'occasion du jeudi saint et des fêtes de Pâques, c'est à la prison de Rébibia, au nord de Rome, que le pape François s'est rendu. Le souverain pontife a lavé les pieds de plusieurs détenus, six hommes et six femmes et un bébé. François a reproduit ainsi le geste du Christ lors de la dernière scène, avant sa crucifixion. On termine avec un drame au Kenya, 147 morts, surtout des étudiants, dans une attaque des shébabs. Un carnage à l'université de Garissa, au Kenya. Le cauchemar a duré 15 heures, 15 heures pour venir à bout des islamistes shébabs. Ils ont tué 147 personnes, 4 terroristes ont fait irruption. Un carnage à l'université de Garissa, au Kenya. Le cauchemar a duré plus de 15 heures, 15 heures pour venir à bout des islamistes shébabs. Ils ont tué 147 personnes. Quatre terroristes ont fait irruption avant l'aube, sur le campus, épargnant les étudiants musulmans et prenant de nombreux chrétiens en otage. L'opération s'est terminée avec succès, dit le ministre de l'Intérieur. Tous les terroristes ont été tués, tous les quatre. C'est un jour très triste pour le Kenya. Quelle tristesse que ces terroristes aient été capables de tuer des jeunes, des bons citoyens, très tôt ce matin. L'attaque a eu lieu en effet avant l'aube, dans cette ville située à 150 kilomètres de la frontière avec la Somalie, pays où l'armée kenyane combat les shébabs. 79 personnes ont par ailleurs été blessées dans cette attaque qui est la pire au Kenya depuis celle contre l'ambassade américaine en 1998, qui avait fait 213 morts. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis et restons fidèles à notre chaîne panafricaine. Sous-titrage ST' 501